Heureux de vous retrouver ce lundi matin pour la présentation de la revue des titres fidèles amies internautes de Dabaru TV. Merci de prendre le rendez-vous en démarre comme d'habitude par la manchette du quotidien maison. Nouveau code électoral au Bénin, FCBE, MPL, RLC, RN, Mouel Bénin, RE, 21 mort prématurée s'interroge le journal au Bénin. Le chef de l'état Patrice Talon a promulgué le nouveau code électoral le 15 mars dernier. Cette nouvelle loi électorale est plus exigeante en ce qui concerne la participation des partis politiques aux élections. Outre les partis politiques, Union Progressiste, Le Renouveau, Bloc Républicain et Les Démocrates, les autres ne sont que des figurants. Retrouvez l'intégralité de cette information à la page 2 du numéro de ce jour. Le quotidien L'œil du Bénin nous donnait ce matin des amours de la lecture chez les jeunes. Quand les réseaux sociaux influencent la formation des apprenants, toujours avec le même journal, célébration de la journée internationale des droits de la femme en différée à Paracour, l'association Thibault Bénin magnifie la femme au tamari. On passe au quotidien le grand regard à présent, gestion des gares routières à Boïcon, les ordres du préfet fermé Couton-Foulé au pied. Urbanisation à Cotonou, le maire Luc Sétondi à Tropo en lutte contre les constructions anarchiques. Le quotidien le Béninois libéré. À présent, code électoral et grandes interrogations sur l'avenir. Les confidences de Ayadji à ses amis. Lire l'intégralité de son adresse au militant Mouel Bénin dans les colonnes du journal de Aboubaka Taku. Sénégal, élection présidentielle. Basirou Diomae Faye de la prison à la présidence. Le quotidien d'Aïbi Info nous donnait ce matin. Noyade à Fidrosé, la maire engloutit deux collégiens et rejette le corps 24 heures après. Construction de latrine à l'école primaire publique centre de Quilibre. Moukaïla Amadou concrétise un rêve cher aux apprenants et instituteurs. Gaskiani Info à présent. Politique au Bénin, FCB et les démocrates contraints à l'union. Élection à la HAC. Les conditions pour être candidat sont à lire à la page 4 du journal Gaskiani Info. Bénin Intelligence invite dans la revue des titres de ce lundi. Permit de construire au Bénin les constructions en zone non dotée de plans directeurs d'urbanisme et non loties sont désormais interdites. Réussis attaques terroristes. Le journal nous apprend que 138 morts et 182 blessés au Crocus City. il y a quelques jours. Le journal Fraternité nous donne à lire ce matin. Réouverture des frontières avec le Niger. Le Nigeria validé le Bénin toujours en sursis. Journée FIFA, Bénin Côte d'Ivoire. Un résultat trompe-œil. Neuf matchs sans victoire. Et la 17 de Guénote-Ros se poursuit. Peut-on lire à la page 2. Le quotidien Le Matinal nous donne à lire ce matin. Construction sans permis de construire à Cotonou. Les mises en garde contre les maîtres d'ouvrage têtus. La mairie menace de sévir. Nous informe le journal. Violence, discours, toisies et rançonnements. La hiérarchie policière appelle à la dénonciation. Matin libre de ce matin. Kamel Ouassangari sur zone franche. Pastrice Talon, c'est fini. Sortie pédagogique du lycée technique agricole KDK de Paracou. Les apprenant élargissant leurs zones d'horizon. L'hebdomadaire malien Azalai Express nous donna, et ce matin, guère de tranchée au sommet de l'État. Une tragique comédie peu comique. Pour inflouer les caisses de l'État, le Mali prévoit le lancement d'un emprunt obligataire de 80 milliards de francs CFA. Les autres titres du quotidien maison, on en revient. Violence non justifiée et actes de rançonnement. Soumaïla Yaya met en garde les agents de la police républicaine cantine scolaire dans les écoles primaires publiques. Le journal nous informe que c'est un taux de couverture de 115% au plan national. Match amical Bénéco d'Ivoire. Les guépa défient les champions d'Afrique. Et pour mettre un thème à cette revue de titre, après les élections présidentielles au Sénégal, les résultats provisoires sont attendus le 29 mars prochain. Et ce sera tout, mesdames et messieurs, pour la revue de titre de ce lundi. Rahimata Aghani était à la réalisation. Merci de nous avoir suivis.